Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je vous présente une trottinette qui veut venir chatouiller les Xiaomi, à savoir la Pablo de chez Pablo. Comme je vous disais précédemment, cette trottinette se veut être la concurrente des Xiaomi. Pourquoi ? Elle a le gabarit d'une Xiaomi 1S, la batterie d'une Pro 2. Et grâce à un code promo que je vais vous donner, elle va être au tarif de l'essentiel. Sur le papier, qu'a-t-on ? Dans cette trottinette au gabarit d'une Xiaomi, nous avons un moteur de 350W, une batterie de 36V et de 10,4Ah qui devrait nous donner une autonomie de 35km, le tout monté sur des roues en 10 pouces gonflées qui devraient nous donner un confort certain, un frein à disque mécanique, un chargeur de 1,5Ah et le tout pour un poids de 13,5kg. Allez, on n'attend pas plus, je vais faire disparaître le carton et on va regarder un petit peu la machine sous toutes ses coutures. Et dans le carton, qu'est-ce qu'on a ? Une notice, deux poignées, un levier de frein, une sonnette et des outils. De la mousse, de la mousse et encore de la mousse. Autant dire qu'elle était bien protégée. Et dans cette boîte, on a un chargeur de 1,5Ah qui ne prend pas trop de place, donc on pourra aisément dissimuler dans la poche pour des rides un peu plus longs et pour une recharge à mi-destination. Clairement, quand j'ai ouvert le carton, j'ai vu une belle grosse potence. Je me suis dit, ah ouais quand même, j'ai sorti la machine qui n'est pas très lourde, 13,5kg pour une machine un peu encombrante comme ça, ça paraît assez léger. Et quand je l'ai eu sortie posée, je me suis dit, ah ouais quand même, c'est bien plus impressionnant qu'une Xiaomi. Ça a bien posé sur ses grosses pattes, elle a des bons gros pneus en 10 pouces. Pour une trottinette compacte comme ça, c'est pas mal. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'aller essayer et de vous faire le retour sur la machine. Donc là, j'ai monté les deux poignées, je vais monter le système de lock, les outils sont prévus et les petites vis, elles sont déjà marquées au frein filet. Donc ça va éviter qu'on les perde avec les vibrations. La voilà montée, j'ai eu un tout petit peu de mal à trouver le filetage pour fixer le levier de frein. Sinon pour la croche de la potence ainsi que la sonnette, ça va vraiment tout seul. Le phare avant semble correctement fixé, le système de lock est un peu différent de ce qu'on connaît. Pour plier la trottinette, il vous suffira de tourner la sécurité, d'appuyer sur le lock et elle va venir se plier. Pour la bloquer pliée, vous avez une accroche à l'arrière sur le garde-boue. Personnellement, sur le papier, j'avais l'impression que le garde-boue allait être de petite qualité. Finalement, c'est un garde-boue qui a l'air assez cossu, on verra l'usage, mais ça finit bien la machine et ça englobe bien la roue arrière. Et pour le reste, ça semble de qualité. Je vous reprends dans quelques instants. Vous êtes encore là et ça tombe bien, je reviens du test. J'ai fait exactement 25 km tout rond avec la machine. Il me reste un tout petit peu de batterie, donc l'autonomie, ça va être entre 25 et 35 km comme énoncé. C'est une très bonne nouvelle. J'ai vraiment apprécié cette découverte. Le châssis est bien conçu, on a une position un peu haute, très intuitive à la conduite. On a le frein qui est très efficace. Il faudra voir à la longue comment il vieillit. Mais sur l'essai que j'ai fait aujourd'hui par temps sec, ça freine très bien. Et dans la globalité, je n'ai pas eu de bruit particulier. La potence est assez rigide. Ça reste des trottinettes avec des prix très attractifs, donc il faudra quand même éviter les pavés et les bordures. Mais vraiment, un deck confortable, des poignées intuitives, une sonnette avec hachette qui fait son taf. Et c'est dommage parce que le compteur est un peu gros, mais finalement, la partie utilisée n'utilise pas tout le compteur. On aurait pu avoir un truc un peu plus imposant. Mais franchement, à ce prix-là, c'est difficile de trouver mieux. On a une bonne autonomie. Au niveau de la puissance, quand vous appuyez sur la gâchette, elle est linéaire. Donc on a la sensation que la trottinette ne va pas avancer des masses. Et finalement, elle se propulse tranquillement. Je dis propulse parce que c'est un moteur qui est situé dans la roue arrière. Ça, c'est agréable à la conduite. Moi, j'aime beaucoup. Et une trottinette qui tient très bien la route. Je suis certain qu'elle pourra faire le taf dans toutes circonstances. Ce n'est pas une trottinette de TT, mais quand même, à ce prix-là, vraiment une belle découverte. Le feu avant, j'ai resserré un tout petit peu. Il ne bouge pas. L'ensemble de la potence du châssis, c'est un truc très rigide qui fonctionne bien. Le système de lock, je l'ai découvert avec vous. Il fonctionne. Et de toute façon, si la trottinette n'est pas lockée, il est fait d'une telle manière que la direction est bloquée. Au début, je me suis dit que j'ai reçu une trottinette avec une direction qui ne fonctionne pas. Et en fait, pas du tout. C'est parce que je n'avais pas bien pris le temps de comprendre comment fonctionnait le lock. Et du coup, une fois bien placé, locké avec sa sécurité, ça fonctionne parfaitement. Ce que j'ai apprécié, c'est son look. Je la trouve un peu rondelette. Il y a quelques petites signatures Pablo ici et là qui sont pas mal. J'ai cherché deux secondes pour comprendre un peu comment on débloquait le système plié de la trottinette. Mais j'ai trouvé. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette machine. Si vous l'avez et que vous avez roulé avec, dites-nous votre première approche, votre retour après plusieurs kilomètres. Et puis, si vous avez des soucis ou si vous n'en avez pas. Ça fait avancer la communauté et ça, c'est toujours très intéressant. En tout cas, clairement, si vous êtes partant pour acheter une machine pas très chère, qui semble avoir tout ce qu'il faut sur le papier, la Pablo a l'air d'avoir aussi tout ce qu'il faut quand on l'est sait. Alors, cette machine, elle m'a été prêtée par e-mobility shop. Je les ai remerciées, je les ai eues au téléphone. Ils m'ont proposé de vous mettre à disposition un code promo de 50 euros sur n'importe quelle des machines qui est en vente sur leur site que je vais vous mettre en description. Donc, vous allez voir, il y a du e-tout, il y a un peu de tout, il y a One Mile, etc. Il y a Z. Et là, surtout, la Pablo à 389 euros, elle vous revient à 339 euros. Là, clairement, c'est une tuerie, la messe est dite, il n'y a aucune raison de ne pas craquer pour son look sympa, ses pneus en 10 pouces, son moteur et surtout, sa bonne batterie puisque la conception, elle m'a l'air vraiment de très bonne qualité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Cette Pablo, c'est une magnifique découverte. Très bientôt, je vais vous proposer plein d'autres vidéos sur la chaîne. Alors, foncez vous abonner ! Cloche, like et pouce en l'air. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite, comme d'habitude, de bons rides. Je vous dis à tous à très bientôt.